On a pris une photo des vases canopes, et j'ai pu lire un nom dessus. C'est écrit Didi Bastet. C'est super de trouver une momie, de trouver un cercueil, de trouver un vase canope, mais c'est encore mieux de pouvoir y associer un nom. Ce nom, Didi Bastet, est important pour une autre raison. De l'autre côté du vestibule, sur le sarcophage d'un prêtre nommé Chanimit, se trouve une inscription peinte renseignant non seulement ses titres, mais aussi le nom de sa mère, Didi Bastet. Je suis content. C'est une réunion de famille. Il y a le fils et la mère au même endroit. Ça n'arrive pas souvent en archéologie. Muni de cette information cruciale, l'équipe s'apprête à pénétrer dans la chambre funéraire de Didi Bastet pour la première fois. On met de la lumière parce qu'il fait sombre là-dedans. Amar, ne la penche pas. Garde à la droite. Aligné avec le coin. Ces 2500 dernières années de chaleur et d'humidité ont laissé des traces. Tout ce qui se trouve dans la pièce est extrêmement fragile. La première étape, en réaliser une copie. On a vu qu'il y avait du bois dans la pièce. Si quelqu'un y touche, il sera réduit en poussière. La seule option pour le préserver, c'est d'en faire une reconstitution numérique en 3D. L'équipe utilise la photogrammétrie, une technique d'imagerie numérique. Cela consiste à prendre des centaines de photos et de les superposer pour créer un modèle 3D. C'est super. C'est toujours grisant de pénétrer dans une chambre funéraire et d'être le premier à l'explorer.